Une distance de sécurité d'un mètre, l'atmosphère a changé au marché de Souffol, jeudi, quatrième jour de confinement. Il faut garder nos distances et respecter, faire les courses qu'on doit faire pour l'alimentaire et rentrer chez soi. On sent qu'il y a une atmosphère particulière, c'est pas pareil que d'habitude, ça c'est sûr. J'ai rempli, comme on nous le demande, le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance, pour quand on sort et la date du jour. Parce que les papiers d'il y a trois jours, ça marche pas. Les employés de la boucherie ont désormais les masques et même certains clients. Gants, masques, des masques qu'on a retrouvés au fin fond des placards, mais bon, c'est toujours mieux que rien. À côté du marché, une société désinfecte la banque. Nous, on a des demandes de clients, on nous demande de désinfecter avec un bactéricide virucide. Donc c'est ce qu'on fait, on fait toute la banque, tout ce qui a pu être touché par les employés. Devant la boulangerie, les clients respectent également les distances de sécurité. Et malgré la situation, on essaye de garder le moral. Bah écoute, j'étais coordonnier et on avait un, comment on appelle, une forme de chaussure qui s'appelait bal moral. Alors si moi j'ai pas le moral, personne ne l'aura. On essaie de partager le moral parce que les gens ont quand même un peu peur, c'est sûr. Mais tous ensemble, sinon on n'y arrivera pas. La pharmacie a installé des mesures barrières, deux fils distincts, avec ou sans ordonnance. Et le retrait des médicaments se fait sur le côté, par la fenêtre. Au moins, il n'y a pas de contact, en fait, direct. C'est rassurant, en fin de compte. Rue déserte et silence inédit. École fermée, rideau sur la mairie et parcs interdits. Sous feuilles et sous cloches, mais la vie continue. Comme si c'était, on va dire, le milieu du mois de juillet. Les personnes sont parties sur leur lieu de villégiature. Et du coup, c'est plus calme, c'est ce que j'essaie de me dire. Je fais du sport, comme le médecin me l'a prescrit. Moi, je suis seul à la maison, donc je ne vais pas rester enfermé, au point de devenir fou. Deux à trois kilomètres, dans un rayon de 500 mètres du domicile, c'est la règle pour l'exercice physique. Rachid, lui, s'exerce dans sa cour, dans laquelle jouent ses enfants. Pour le moment, on le vit bien, on le vit bien. Il y a un peu d'appréhension, mais on attend de voir ce que ça se passe. Il demande de rester confiné, on va se confiner, il n'y a pas de souci. Le confinement, barrière inéluctable contre le virus, est aussi respecté par ce couple qui promène son chien sur les bords du canal. Attestation de déplacement dérogatoire à l'appui. Déplacement bref à proximité du domicile, on promène le chien et puis voilà. C'est une petite heure de sortie comme ça, tous les jours, au quotidien. Ensuite, on rentre et on s'enferme de nouveau et on respecte le confinement. L'Alsace est l'une des régions les plus touchées par le coronavirus. La mairie de Souffel-Weier-Seim appelle tous ses concitoyens à respecter le confinement et les gestes barrières. Restez chez vous, c'est le seul mot d'ordre.